Pour commencer, je voudrais vous remercier de votre participation ce soir à cette réunion publique qui va porter sur la présentation d'une hypothèse de réalisation d'un projet qu'on appelle le projet du quartier Guérin. Le projet Guérin et on l'a intitulé un morceau de ville à construire ensemble. La ville de Saint-Etienne-du-Rouvray a un projet depuis déjà des dizaines d'années concernant la ville elle-même, ce qu'on appelait le projet de ville. Le projet de ville a décliné un projet urbain, un projet de développement durable, etc. Et au cours de ce mandat, il y a un axe du développement urbain que l'on appelle la ville qui change. Donc ça fait partie de cela, de la ville qui change et de répondre à un enjeu. Notre ville, vous le savez, elle a des atouts. Elle a un côté remarquable entre à l'est la Seine, à l'ouest la forêt et elle est située au cœur de la métropole. Donc elle est véritablement, bien sûr, au croisement d'un certain nombre de ses enjeux. Et il y a un peu plus d'une dizaine d'années, mon prédécesseur, Hubert Vulfranc, qui est maintenant député, avait souhaité placer l'enjeu urbain au cœur du projet Guérin, c'est-à-dire d'imaginer recoller les différents quartiers de la ville, faire en sorte que l'accès aux quartiers du nord de la ville soit facilité depuis le sud et puis que puissent, eh bien, discuter aussi les quartiers de bord de Seine avec l'ensemble du plateau du Madrier en apportant, eh bien, bien sûr, les équipements nécessaires, l'habitat, etc. Donc c'est véritablement cela qui était posé au départ. Et puis, nous avons souhaité, parce que le monde bouge, la ville change, je le redis, eh bien, renouveler la réflexion autour de ce projet avec des nouveaux enjeux, pas seulement l'enjeu urbain, mais les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, éducatifs, les enjeux économiques, les enjeux en termes de mobilité. Tous ces enjeux-là, c'est ce qu'on va voir à travers la présentation qui va vous être faite. Il faut bien avoir conscience qu'on est là sur une hypothèse qui vous est présentée, mais avec un certain nombre d'invariants. Bien sûr, il faudra qu'on passe ensuite à une autre étape, qui est comment on construit les modalités de la concertation avec vous. Voilà, sans plus tarder, je vais laisser la présentation des choses. Vous avez autour de moi, donc, Madame Déborah Lefrançois, Madame Mathilde Venin, Madame Corinne Colonier, je suis bien entouré, avec ses... Ces trois dames. Je ne suis pas Charlie. Et donc, elles sont toutes les trois au service du développement territorial à Saint-Étienne-du-Rouvray. Voilà, à tout à l'heure. Bonsoir à tous. Vous m'entendez ? Oui. Alors, la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray, comme M. le maire l'a dit, a une position centrale au sein de la métropole. Elle appartient à ce que l'on appelle la strate des espaces urbains. C'est-à-dire qu'elle appartient à un territoire où se concentre la population et où l'on trouve toutes les fonctions qui font la ville pour répondre aux besoins de tous. Les fonctions d'habitat, les fonctions de déplacement, les fonctions d'emploi, les fonctions pour se détendre, pour se cultiver. Pour suivre le développement urbain dans ces territoires, c'est une manière de lutter contre l'étalement urbain, puisque on évite ainsi d'aller urbaniser en périphérie d'agglomération sur les terres agricoles. Le site qui nous intéresse ce soir, c'est cet aplat orange que vous avez sur la carte et que l'on appelle le site Claudine Guérin. Ce site a donc une localisation privilégiée au sein de la métropole, puisqu'il appartient à cette strate des espaces urbains. Il a également une position privilégiée au sein de la commune, parce qu'il est situé à proximité immédiate des axes structurants, comme la Roquette Sud, parce qu'il a une position centrale au sein de la commune, entre le centre ancien et le centre madrier, qui constituent nos deux centralités majeures, parce qu'il est proche des zones d'emploi et parce qu'il est au contact de deux éléments du grand paysage que sont la forêt et la Seine. Le secteur guérin constitue donc un potentiel pour poursuivre le développement du territoire au bénéfice de la ville et par extension au bénéfice de la métropole. Les origines de ce projet Il existe de l'urbanisation depuis longue date. La présence humaine sur Saint-Etienne remonte à l'époque gallo-romaine. Je ne vais pas remonter si loin. Je vais rester sur l'histoire contemporaine. En bordure de Seine, l'urbanisation est née de la transformation progressive des fermes qui s'étirent le long de la route de Paris. Ce que l'on appelle communément le centre ancien constitue le centre-ville historique, notre première centralité majeure. L'après-guerre et les énormes besoins au logement des années 50-60 ont amené à une accélération de l'urbanisation sur le plateau du Madriller et à la création du Chantel Blanc qui constitue notre deuxième centralité. Ces deux centralités sont très différentes l'une de l'autre, tant d'un point de vue urbain que d'un point de vue social. Elles sont également éloignées l'une de l'autre, voire même se tournent le dos et créent un vide au milieu, le secteur guérin. À la fin des années 60, au sud de la commune, s'amorce une nouvelle urbanisation du même type que le Château Blanc sur le secteur de la Houtière. À cette époque-là, les élus sont en train de percevoir que la ville est en train de perdre son identité, qu'elle est en train de perdre son unité, qu'elle est en train de se transformer en une juxtaposition de grands quartiers d'Ortois et il décide, à la fin des années 60, de stopper ce processus d'urbanisation. La stratégie qui est alors retenue envisage deux étapes successives. Reprendre la maîtrise de son territoire, préparer la ville de demain. Sur le secteur guérin, reprendre la maîtrise de son territoire, la ville le fait à partir de 1974 avec une politique foncière très ambitieuse qui lui permet aujourd'hui d'être propriétaire de 94 % de ses 81 hectares. Aujourd'hui, en 2022, nous sommes donc prêts pour enclencher cette deuxième étape qui est celle de préparer la ville de demain, de recoudre notre territoire en comblant ce vide sur le secteur guérin. Alors, ça a commencé en 1974, on est en 2022, presque un demi-siècle. Pendant ce temps-là, il s'est forcément passé plein de choses sur ce secteur guérin. Ce n'est pas devenu un sanctuaire. En 1964, l'État y a vu un potentiel pour y faire déboucher une voie autoritière. Heureusement, ce projet ne s'est pas fait. Il aurait définitivement coupé la ville en deux. Je vous le disais tout à l'heure, les énormes besoins en logement liés à l'après-guerre ont généré sur ce site un habitat spontané et précaire. sous couvert d'une occupation plus ou moins légale des terrains, des abris de jardins se sont transformés progressivement en cabanes et les cabanes sont devenues, avec du brique et du broc, des maisonnettes sans forcément de grands éléments de confort, sans être accordées à l'assainissement et autres. Depuis les années 80, la ville mène sur ce secteur ce que l'on appelle une procédure de résorption de cet habitat que l'on peut qualifier d'indigne. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, la ville a acquis et puis démoli progressivement les différentes maisons qui étaient insalubres. Elles étaient implantées sur toutes les tâches roses que vous percevez tout juste sur la carte et puis elle s'est engagée également à supprimer progressivement toutes les tâches bleues qui étaient occupées par des activités qu'on trouve généralement en marge des villes, des ferrailleurs, des carrières, des choses pas tout à fait très urbaines. La ville n'a pas été la seule à agir sur ce site. La nature a également profité de ces 50 dernières années pour aller investir les lieux et développer de la biodiversité. Bien entendu, ce sont des éléments qu'il nous faudra prendre en compte et intégrer pleinement dans le quartier Guérin. En tout état de cause, ces différents vestiges témoignent d'une activité humaine et urbaine qui s'est développée sur le secteur Guérin. Et aujourd'hui, cette friche est prête pour un projet d'aménagement à venir. Penser la ville de demain, c'est chercher à concilier, à croiser différents enjeux. Ces enjeux sont généralement traduits dans des documents de planification qui ont une portée qui va au-delà du territoire communal, parmi lesquels il y a, par exemple, le plan local d'urbanisme. Ces documents de planification prévoient et organisent, sur le long terme, le développement du territoire et il constitue pour nous le cadre réglementaire de notre intervention. Le projet d'urbanisation Guérin a toujours été identifié dans les documents de planification locaux, même si, auparavant, ces derniers portaient un enjeu très particulier et très fort sur l'habitat. Aujourd'hui, on doit prendre en compte d'autres enjeux, notamment ceux liés au développement durable. La volonté de nos élus est donc de chercher à concilier développement urbain et transition écologique, à croiser les besoins des populations actuelles, des populations futures et les besoins de préservation des autres espèces. Nous avons donc retenu trois enjeux thématiques forts. Je vais rapidement revenir dessus de manière à ce que l'on s'accorde sur ce que l'on met à l'intérieur de ces enjeux et Corinne Colonier vous exposera comment nous les prenons en compte et comment nous comptons les décliner dans ce futur projet. Premier enjeu thématique, la préservation des ressources et de la biodiversité. L'eau est une ressource naturelle et précieuse. Le cycle de l'eau doit être un élément structurant qui trouve pleinement sa place dans la composition de ce futur quartier. La biodiversité. Protéger la biodiversité, c'est également protéger la variété des territoires. Et protéger la variété des territoires, c'est contribuer à la qualité du cadre de vie. La lisière forestière, les pelouses silicicoles, qui sont des pelouses de sable plutôt rares sur la région, la petite faune qui occupe ces espaces, sont autant d'éléments de biodiversité qu'il va nous falloir protéger et pleinement intégrer dans notre projet. La promotion de la nature en ville. C'est ce que je pourrais résumer par la trame verte. La démarche de trame verte, c'est celle qui consiste à créer des connexions, un réseau entre les différents espaces verts de manière à ce que le cycle de vie des espèces puisse s'y opérer. La ville s'est engagée de longue date dans cette démarche de trame verte qui s'illustre notamment par la préservation de nos bois et de nos parcs, par le paysagement de nos axes structurants ou par la préservation de nos arbres d'alignement. Autant d'éléments du paysage que nous allons prendre en compte. Madame Colognier va nous expliquer comment. Bonsoir. 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 Bon, ça y est, t'es bon là ? Oui ? Bien. Donc, aujourd'hui, le projet Guérin, comme le disait Madame Lefrançois, il est pris en compte par le plan local d'urbanisme sous la forme de deux orientations d'aménagement et de programmation qui sont classées en zone à urbaniser. On y retrouve cette vocation d'habitat sur les aplats oranges. On voit qu'elle occupe une place assez importante. et puis, on y retrouve également les enjeux de biodiversité. Ce sont les aplats verts, un peu plus morcelés, avec la limite forestière, les axes de ruissellement et les pelouses silicicoles. La réflexion qui est menée depuis 2020, elle veut aller plus loin que ça. elle veut proposer pour le projet une stratégie verte, affirmer la préservation des espaces naturels qui seraient réunifiés à l'ouest du secteur Guérin. et elle va se décliner sous plusieurs formes, sous plusieurs aspects. Donc, premier aspect, on voit que sur l'ouest, on a une poche cohérente d'espace naturel qui permet de définir une limite à l'étalement urbain. C'est le trait vert que vous voyez, le bouclier vert. Aujourd'hui, la limite de l'urbanisation, c'est le trait rouge. Demain, c'est la limite de la forêt. Demain, la limite de l'urbanisation, la limite des espaces naturels, ce sera le trait vert. Autre forme que prendra cette stratégie verte, c'est dans l'affirmation des continuités écologiques. Continuités écologiques autour des axes de ruissellement. C'est les petits chiffres 2, si vous les voyez. Qui vont permettre d'assurer sur le long terme la préservation de la ressource en eau. Et ces continuités écologiques, elles vont être renforcées par la création d'une coulée verte vers la Seine. Autre forme de prise en compte de cette stratégie verte, la poche d'espace naturel. Elle nous permet de venir préserver la lisière forestière. Si vous vous rappelez la petite carte d'avant, vous voyez qu'ici, la limite forestière est beaucoup plus épaisse. Et puis, surtout, elle va nous permettre de préserver ces pelouses silicicoles, si rares à l'échelon régional, puisqu'on leur donne ici beaucoup plus d'espace pour venir se déployer. Mais la stratégie verte, c'est aussi valoriser les ressources. Et sur le plan alimentaire, par exemple, la ville, le projet Guérin, dispose d'un certain nombre d'atouts pour développer de l'agriculture urbaine. On y retrouve des jardins familiaux. On y retrouve les serres, même si aujourd'hui, elles sont plutôt à vocation horticole. Et puis, il y a également la ferme permacole du parc du Champ des Brouillères. Sur la commune, il existe aussi des lieux de transformation, des lieux de vente possibles, des débouchés pour cette production. La cuisine municipale centrale, les écoles, tous les petits points verts que vous voyez, ce sont des traiteurs, des restaurants. Et puis, il y a aussi tous les particuliers que nous sommes. Sur le plan de l'énergie, également, les énergies renouvelables seront bien sûr intégrées au projet Guérin, que ce soit le solaire, l'éolien. Mais la ville, elle a également une expérience en matière de réseau de chaleur avec la chaufferie bois du Château Blanc et la chaufferie bois de la piscine. Il existe des gisements aussi sur la commune, que ce soit la déchetterie au sud, la compostière municipale qui est aujourd'hui sur Guérin ou bien la Syrie. Et on peut donc tout à fait valoriser les déchets, les copeaux de bois dans un réseau de chaleur. On peut également utiliser le bois dans la filière construction. La stratégie verte étant définie, il nous faut retenir un invariant, un premier invariant pour construire le projet Guérin. Et cet invariant, c'est que le projet devra être pensé à partir de la biodiversité, du paysage et des ressources. second enjeu thématique, promouvoir un urbanisme durable. Construire la ville de demain de manière durable et responsable, c'est d'abord lutter contre l'étalement urbain. Je vous le disais dans mon propos introductif, l'étalement des villes vers les périphéries participent de l'artificialisation des sols et éloignent les populations de l'accès à l'emploi et aux services. C'est pour ça qu'il est important d'agir en renouvellement sur des friches délaissées qui sont situées dans la strate des espaces urbains. Construire durablement, c'est créer de la ville de proximité. la sectorisation des zones. Un secteur habitant en centre-ville éloigné du secteur des activités économiques en périphérie. Cette sectorisation des zones amène à une artificialisation des sols excessive et elle multiplie les déplacements urbains qui sont au détriment de la qualité de vie. C'est pour ça que le projet doit impérativement créer les conditions d'une vie de quartier. Et pour ce faire, il faut permettre l'implantation de toutes les fonctions urbaines, les services, les équipements, les commerces au plus près de l'habitat. et construire une ville de demain, une ville durable, c'est également construire durablement. Au même titre que le cycle de l'eau, le cycle de vie des espèces, il faut tenir compte du cycle de vie des bâtiments, de leur conception à leur construction jusqu'à leur démolition. Les choix techniques, ceux des matériaux, le respect des sols, de la topographie, ne pas chercher à faire un terrain plat quand on est sur un terrain en pente. Les choix de technologie qui vont permettre de limiter les coûts d'entretien et de maintenance. tous ces éléments techniques sont autant de prescriptions urbaines, architecturales, paysagères, environnementales que nous ferons aux porteurs de projets. Alors, comment le projet Guérin va pouvoir répondre à cet enjeu de promotion d'un urbanisme durable ? La ville, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais la ville s'est progressivement construite par juxtaposition de lotissements à vocation d'habitat qui se sont donc implantés les uns à côté des autres sans véritablement être reliés entre eux. Et c'est ce que j'espère que vous pouvez voir sur la carte. Ce sont en fait les petits points jaunes qui correspondent à chaque fois à des maisons individuelles. Et tout l'enjeu du projet Guérin, ça va être de structurer la ville pour, entre la ville basse et la ville haute, venir combler Guérin, le vide central, grâce aux principes qui ont toujours guidé le projet Guérin, à savoir un axe structurant entre le centre ancien à l'est, le plateau du Madrier au nord-ouest, sans oublier la liaison vers les quartiers suds. une centralité qui viendra accueillir l'animation de la vie de quartier avec de l'habitat et des activités et des commerces. Et puis, le long de cet axe que l'on pourrait considérer un peu comme une colonne vertébrale, on vient lui donner corps à cette colonne vertébrale en essayant d'y retrouver de la densité. Mais l'urbanisme durable, c'est aussi faire en sorte que le projet vienne s'insérer dans le quartier, dans la ville. On a donc recensé autour de Guérin les formes urbaines, les types de logements qui existaient. On y a trouvé beaucoup de maisons individuelles sur un terrain au milieu des parcelles, des maisons individuelles jumelées en bandes avec des densités différenciées. Et la densité, c'est quoi ? La densité, c'est un rapport entre par exemple un nombre d'habitants, un nombre de logements et une surface. Et là, ce qui nous intéressait, c'était surtout le nombre de logements à l'hectare pour pouvoir comparer, vérifier ce qui existait. Sur l'habitat pavillonnaire traditionnel, la densité que l'on a calculée, elle s'élève à 25 logements à l'hectare, ce qui n'est pas beaucoup. A l'inverse, sur la résidence de la forêt, on est à 144 logements à l'hectare. On n'a pas forcément cette impression quand on est au pied de la tour. Et puis, entre les deux, on a des maisons de ville qui, elles, ont plutôt une densité de 36 logements à l'hectare. Et dans le haut de l'avenue Olivier Goubert, derrière le rive gauche, les densités, ici, elles sont de 65 logements à l'hectare. Donc, les formes urbaines qui seront à prévoir sur le secteur guérin, devront s'attacher à respecter ce qui existe sur les pourtours du quartier, du futur quartier, avec néanmoins cette différence, comme on l'a vu dans la diapo d'avant, sur le secteur, la structurante est-ouest, et évidemment, avec une réflexion particulière sur les espaces urbains qui seront en transition avec les espaces naturels. Et comme le disait Mme Lefrançois, il va effectivement falloir que l'on réfléchisse à ces règles, à ces préconisations urbaines, architecturales, paysagères, que l'on va imposer aux futures opérations de construction, que ce soit en matière d'habitat innovant, de forme innovante, que ce soit en matière d'architecture bioclimatique, par exemple, parce que c'est important que l'architecture, elle respecte le site dans lequel elle vient s'installer. Donc l'architecture bioclimatique, elle va respecter, par exemple, les expositions au vent, les expositions au soleil. On va respecter également la topographie des lieux. L'urbanisme durable, c'est aussi réfléchir à la ville de proximité et donc ici, venir renforcer ce que l'on appelle la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est quoi ? Eh bien, un quart d'heure, c'est le temps que l'on met pour parcourir un kilomètre quand on marche à 4 km heure, qui est une vitesse de marche normale. On a donc mis à plat sur le fond de carte que vous voyez le secteur guérin en grisé, le centre du secteur guérin que l'on a positionné sur le stade des sapins et l'on a mis autour des cercles concentriques 5 minutes, 10 minutes et un quart d'heure. Un quart d'heure à pied égale 1 km et le kilomètre, eh bien, la ville du kilomètre, on la connaît tous puisqu'on l'a pratiqué pendant le confinement et on était bien content de pouvoir trouver à l'intérieur de ce kilomètre quand on se promenait à pied des commerçants, des serrés. Alors, on a mis en à plat les équipements qui existent dans ce cercle du quart d'heure et l'on remarque que les petits points bleus en concernant l'offre de sport et de culture, eh bien, elle apparaît satisfaisante sur le secteur dans le quart d'heure à pied par rapport à guérin avec évidemment la relocalisation à envisager de l'équipement sportif existant. En termes d'éducation, les petites pastilles roses dans les quartiers existants, eh bien, le nombre d'écoles, de collèges est suffisant. Néanmoins, un nouveau quartier, ce sont de nouveaux effectifs et donc, il faudra également anticiper un groupe scolaire. Par ailleurs, le campus du Madrier n'est pas très loin, les étudiants ne sont pas très loin et donc, sans doute, il faudra aussi se poser la question d'éventuels besoins à satisfaire pour la vie des étudiants en toute ou partie sur le quartier. Ça va aussi permettre, ça contribue aussi à la mise en lien des quartiers entre eux. Et puis, du point de vue de la santé, là, ce sont les petites pastilles violettes. Là, pour le coup, la carte, elle montre plutôt quelques faiblesses. Eh bien, le projet Guérin, c'est peut-être aussi l'occasion de programmer un équipement de santé pour anticiper l'évolution des besoins, notamment en termes de vieillissement de la population. Enfin, promouvoir un urbanisme durable, eh bien, ça va aussi être développé, relocaliser l'économie locale. Donc, on a repris le même fond de carte qu'on a dézoomé un petit peu. Notre cercle du quart d'heure, eh bien, il vient toujours frôler la voie FNCF. Et puis, on a reporté sur cette carte en jaune les voiries de desserte des zones d'activité. C'est celles qui sont ouvertes à la circulation des poids lourds. Et on remarque que notre cercle du quart d'heure, du kilomètre, eh bien, en fait, il vient se positionner à l'entrée de chaque zone d'activité. Les bords de Seine, la vente Olivier, le technopole Madrier. Ce qui vient confirmer la position stratégique centrale du quartier Guérin et finalement, rapprocher zone d'habitat, zone d'emploi, eh bien, ça prend ici tout son sens quand on parle d'urbanisme durable que l'on cherche à limiter l'étalement urbain et à limiter les déplacements domicile-travail. La ville, elle a un tissu économique étoffé, diversifié. On a 14 000 emplois sur la commune. Et parmi les entreprises de Stéphanès, on a des entreprises dégrossistes en marchandises, en matériaux, des entreprises du BTP, des ateliers de réparation. Et ce type d'économie, en fait, eh bien, ce sont des économies propres à intégrer ce que l'on appelle un circuit d'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est l'économie, en fait, qui va travailler sur le recyclage et qui va donc venir limiter les déchets, le gaspillage. Et il y a là aussi un potentiel de développement économique sur le secteur. Et on voit que Guérin, finalement, s'insère dans ce tissu économique qu'il peut le renforcer, qu'il peut le faire vivre grâce aux habitants qui pourront venir s'y installer. mais en accueillant également de l'activité dans des secteurs dédiés, en accueillant ce que l'on a vu tout à l'heure, tout ce volet d'agriculture urbaine. Et finalement, ça va pouvoir nous permettre de travailler sur ce que l'on appelle les circuits courts. ce qu'il faut retenir pour notre futur projet comme invariant au titre de l'urbanisme durable, c'est la définition de cette centralité de proximité qui va favoriser la vie de quartier, les échanges, comme l'expliquait Mme Lefrançois. On va rechercher aussi la diversification des logements, on va chercher des formes innovantes, on va chercher également des densités à échelle humaine, et puis concernant l'offre d'équipements, un besoin, celui de compléter les équipements dans les domaines où on a remarqué des faiblesses, mais aussi pour répondre à la diversité des besoins existants et futurs. Et puis enfin, développer l'économie de proximité et valoriser les ressources de territoire devront être aussi un invariant à prendre en compte par le projet. Troisième enjeu thématique, développer des mobilités efficientes. Se déplacer fait partie de nos modes de vie. L'actualité, plus que jamais, nous démontre que nous devons repenser nos modes de déplacement et trouver des alternatives à la voiture. Nos besoins de déplacement sont issus de l'interrelation entre l'offre de transport, la localisation de l'habitat et la répartition spatiale des autres activités. En résumé, plus j'habite proche de mon emploi, moins j'ai à me déplacer et en tout cas, moins j'ai à prendre ma voiture. Concevoir une ville de proximité doit donc se concentrer sur la mise en connexion des différents modes de déplacement. C'est ce qu'on appelle la multimodalité. je sors de chez moi, je prends mon vélo, ma voiture, jusqu'à la station de bus ou de métro et je termine mon parcours à pied. C'est également renforcer le réseau de transports en commun. ça va par des structures, des infrastructures supplémentaires pour que physiquement on ait plus de transports mais ça peut passer également par plus de fréquences dans les passages ou une politique tarifaire plus ambitieuse. Et ça passe également par la création d'un véritable maillage pour toutes les mobilités douces. Avoir des pistes cyclables, c'est très bien. Il faut qu'on puisse aller malgré tout du point A au point B sans se retrouver dans un carrefour où on ne sait plus où aller. Avoir des équipements qui soient donc fluides, agréables à fréquenter et sécurisants. Alors là encore, comment le projet va prendre en compte cet enjeu de mobilité efficience. Sur la carte que l'on vous projette, vous repérez en bleu la forme du secteur guérin. J'espère que vous voyez aussi les tâches violettes qui correspondent aux zones d'activité. Et ce que l'on voit, c'est que la ville est bien irriguée par des axes structurants au niveau de la métropole puisque l'on a le boulevard industriel, la rocade sud, l'avenue des Canadiens. On a également des infrastructures de transport en commun. La voie ferrée, la ligne structurante F3, la ligne de bus F3, et puis à l'ouest, le métro et le T4. Alors oui, la ville est bien irriguée, mais elle est bien irriguée nord-sud, sud-nord, comme vous voulez, et pas tellement est-ouest, ni d'à part la rocade sud. Eh bien, justement, au regard de notre enjeu de suture entre la ville haute et la ville basse, on voit que Guérin a tout son rôle à jouer ici pour venir compléter le maillage et répondre à ce qu'exposait Mme le François précédemment. Alors, sur le secteur Guérin, on vous a représenté avec des traits noirs les voiries qui existent. Certaines voiries, eh bien, elles sont reliées entre elles, surtout la rue du Velay, et la plupart sont plutôt en voie d'impasse, comme le chemin du Tibois ou bien la rue Claudine-Guérin. Pour répondre à l'enjeu des mobilités, le projet doit donc chercher à connecter les voies existantes. Et ce sont les flèches rouges que l'on a dessinées pour relier ces voiries qui ne débouchaient pas. On y retrouve, c'est la grosse flèche rouge, notre axe structurant entre la ville basse et la ville haute. Cet axe, il est à imaginer de manière paysagère, de manière multimodale. Et puis, sur cet axe, viennent se greffer des voiries interquartiers, des voiries urbaines. Et pour compléter l'ensemble des circulations, eh bien, on a également reporté des voiries, enfin des voiries, des circulations dédiées aux piétons et aux vélés. De manière à ce que Guérin connecte l'ensemble des déplacements. Et l'impératif que l'on retiendra pour écrire le projet, eh bien, c'est justement de pouvoir avoir des déplacements connectés sur des voies paysagères qui permettent d'accueillir différents types de mobilités. Mais quel quartier pour demain avec tout ça ? Le projet, aujourd'hui, il n'est pas dessiné. C'est ce que vous expliquez, M. le maire, en début de séance. Néanmoins, le diagnostic que l'on a, le pré-diagnostic que l'on a établi, eh bien, ils ont défini des invariants, ce que l'on vous a présenté en termes de biodiversité, de mobilité, d'urbanisme durable. Alors, on a essayé de les traduire graphiquement pour essayer de composer ce que pourrait être le quartier. On a reposé notre stratégie verte parce que c'est elle notre fil conducteur. On retrouve bien nos espaces sur l'Ouest, nos continuités écologiques et on voit, en fait, qu'il reste sur la frange Est tout un front urbain qui pourrait être dédié à l'urbanisation et qui pourrait permettre à travers les axes de déplacement en rouge de relier les différents quartiers. On a poursuivi la réflexion en se projetant sur le contenu possible de cette tranche urbaine, de cette tranche bleue. Qu'est-ce qu'elle pourrait contenir ? Alors, on a posé notre centralité le plus au centre possible, c'est l'aplat violet. Sur notre axe structurant, on y a imaginé de l'habitat, de l'habitat un petit peu plus dense, ce sont les aplats orangés. Au contact des zones d'habitat individuel de l'habitat individuel, les aplats jaunes. L'idée, c'est ici de ne pas créer de rupture de forme urbaine. Et puis, en transition avec les espaces naturels de l'habitat, des activités, des équipements qui vont être un petit peu moins denses pour justement vraiment protéger encore davantage ces espaces naturels. Mais concrètement, à quoi ça pourrait ressembler, ce futur quartier ? Parce qu'on a voulu se projeter davantage encore. Donc, pour vérifier déjà si nos invariants fonctionnaient. on a essayé d'illustrer ce que pourrait être ce quartier à partir de photos. Le projet, on l'a dit, il est pensé à partir de la biodiversité, du paysage, des ressources. Et bien là, notre lisière forestière, elle est là, elle est préservée. Nos peloux silicycoles, même chose, elles peuvent s'épanouir sur un espace beaucoup plus important que celui qui existe aujourd'hui. les axes de ruissellement, et bien eux aussi, ils sont renforcés et ils viennent s'accompagner de cette coulée verte qui nous emmène vers la Seine. En matière de forme urbaine, là, ce qu'on s'est posé comme invariant, c'est d'avoir des densités à échelle humaine, des logements diversifiés et en harmonie avec l'existant. Sur la centralité, évidemment, on aura un petit peu de densité. On est parti sur des formes urbaines de R plus 2 plus Combe, c'est ce qu'on trouve sur le centre ancien. La densité ici, on l'a mise à 70 logements par hectare, c'est ce que l'on retrouve sur l'avenue Olivier Goubert quand on part du bas pour remonter vers le rive gauche. Sur les aplats oranges, on a de l'habitat intermédiaire. L'habitat intermédiaire, c'est des logements superposés, chacun avec leur entrée, chacun avec un espace extérieur. Même chose, là aussi, le confinement, il nous a montré que parfois, nos logements, ils étaient un peu étriqués. Pour ces logements intermédiaires, la densité, elle est de 50 logements à l'hectare. C'est la densité de Bicobère 1. Aussi, vous voyez quelque chose que vous connaissez. Sur les zones d'habitat individuel, de l'habitat individuel, simplement, on va rechercher des formes innovantes, des formes qui vont avoir moins d'emprise au sol. On va rechercher aussi une architecture, comme on l'a dit, bioclimatique, avec peut-être l'utilisation du bois en façade, l'utilisation aussi de l'exposition solaire. Imaginez des jardins qui soient réellement propices à la biodiversité. Exit les clôtures en PVC, le gazon vert coupé au ciseau. Et puis, on a imaginé également sur les espaces où là, on est vraiment en lien avec les espaces naturels, un habitat réellement innovant. On respecte les pentes, on respecte les sols. et on a trouvé de belles images qui sont ces maisons surpiloties. Les maisons surpiloties, elles ont cet avantage en fait de ne pas artificialiser les sols puisque dessous peuvent circuler la faune, la flore, le ruissellement. En termes d'équipement et d'activité, notre impératif, c'est de créer un cadre de vie propice à la proximité, aux échanges. Donc, en termes d'équipement, un groupe scolaire, un groupe sportif, peut-être que les deux seront réunis, on ne sait pas encore à ce jour. Ce que l'on souhaite, c'est les installer à proximité des espaces naturels et on souhaite également qu'ils aient un traitement paysager très fort. L'intérêt aussi de les mettre à proximité des espaces naturels, c'est qu'on peut avoir aussi des actions pédagogiques avec les enfants sur la nature et apprendre justement comment tout ça fonctionne. Et puis, en matière d'activité, de l'activité sur des espaces dédiés ou bien en lien avec l'habitat dès lors que l'activité est non nuisante, non polluante. L'agriculture urbaine aussi, que l'on retrouve sur les franges d'espaces naturels parce que ça nous paraît naturel qu'elle se trouve ici, surtout si on veut lui adjoindre un volet d'éco-pâturage. Et puis, sur notre centralité, même chose, des commerces, en rez-de-chaussée d'immeubles, des services, de l'artisanat. Enfin, concernant les déplacements, en rouge, on a donc imaginé des rues hiérarchisées avec cet axe structurant qui est le trait rouge le plus épais et cet axe va de l'est à l'ouest. Il inclut du partage de voiries avec des transports en commun, des voitures, du vélo, des piétons. Les voiries ici sont très larges. On a des largeurs de 15 à 20 mètres parce qu'il faut pouvoir mettre tout ça, y compris le paysagement auquel on tient. et 15 mètres, c'est l'avenue Olivier Goubert, elle a une emprise de 15 mètres. L'avenue des Coquelicots, elle a une emprise de 20 mètres. Sur les voiries avec un trait rouge un peu moins fort, on a des voiries qui desservent les quartiers. Là, même chose, les axes paysagers qui accueillent de la circulation automobile, piétonne, cycliste. les gabarits des voies, c'est en général entre 8 et 10 mètres. 8 mètres, c'est la rue des Fusillés. 10 mètres, c'est la rue du Velay qui passe juste à l'est du quartier. Des voiries tertiaires, c'est des voiries qui viennent desservir les ensembles d'habitation au plus près des maisons. Et là, on a des voiries qui sont encore plus petites. En général, on est sur à peine 6 mètres. De part en part, des placettes qui offrent du stationnement ou pas, des placettes paysagères et puis qui viennent irriguer le secteur, des circulations piétonnes, des circulations cyclistes. Et si on veut vraiment créer une véritable alternative à la voiture, il faut que ces circulations permettent aussi des raccourcis. Ce sont les pointillés rouges que vous voyez sur le plan. On a ensuite essayé de voir ce que ça donnait en termes de répartition des espaces. Et ce que l'on observe, c'est que les espaces strictement réservés aux espaces naturels, c'est-à-dire les espaces qui demain seront protégés, ils représentent dans ce scénario un petit peu plus de 50 % de la surface de notre friche. Sur les OAP que je vous ai montrés en début de projection, ils ne représentaient que 28 % de l'espace. Le petit 50 % qu'il reste, il est dédié aux fonctions urbaines. Évidemment, ces fonctions, elles ne sont pas entièrement artificialisées dans les zones d'habitat. On a à peu près 36 % de l'espace. On y trouve des jardins, des espaces verts collectifs ou bien, comme on vous montrait tout à l'heure, des sols préservés. Sur les équipements publics, même chose, 5 % du secteur, mais avec des traitements paysagers très forts. L'espace strictement dédié aux activités à l'agriculture urbaine, là, on est sur 2 %, mais avec cette possibilité d'avoir les activités également dans d'autres secteurs. Et puis, les emprises publiques, 6,5 %. Là, évidemment, l'emprise est importante, mais même chose, les axes sont paysagers et doivent être regardés comme des accompagnants de la nature en ville, comme des supports de biodiversité complémentaires. Ce projet, 81 hectares, il va nécessiter un calendrier de mise en œuvre progressif sur le long terme. 2020, 2021, on a redéfinit le projet, on l'a remis à plat et on en a défini les nouveaux contours. A partir de 2022, pour engager la stratégie verte, la ville va lancer la mise en œuvre d'un plan de gestion de la biodiversité. Cette étude, elle va nous permettre de recenser la faune, la flore et de délimiter les espaces attribués à la nature. A partir de 2022, on aura aussi un certain nombre d'études préalables, techniques, juridiques, financières. Même chose, un projet de cette ampleur, il ne pourra se faire qu'avec une concertation qui prendra une place importante. Comme le disait M. le maire, les modalités ne sont pas déterminées à ce jour. Aujourd'hui, c'est un premier rendez-vous et on a les rendez-vous annuels des forums de la ville avec, en 2024, la ville qui change, la ville qui dialogue. mais tout le long du projet, ce projet, il sera suivi financièrement, juridiquement, il sera ajusté en fonction des évolutions sociétales, des évolutions juridiques également, des documents de planification notamment, et puis bien sûr de l'animation, de la concertation. Je vais vous repasser la parole, M. le maire. Merci. Bien. Merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que pour vous, ça a été clair. En tout cas, il y a pour moi des éléments de synthèse à retenir. On est véritablement sur une hypothèse d'intention et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avec l'évolution du projet en 15 ans de temps de 28% de préservation d'espaces environnementaux à 50% de préservation avec un bouclier vert qui est indiqué, comme vous l'avez vu, à hauteur de 50%, ça veut dire 40 hectares sur les 80, eh bien, on invite la campagne dans la ville. Bien sûr, à côté de cette préservation de la forêt, le bouclier vert qui protège la forêt, mais aussi qui préserve la biodiversité, qui préserve les ressources, eh bien, il faut pouvoir répondre aussi à d'autres besoins humains, les besoins notamment en termes d'habitat et de réfléchir à une urbanisation adaptée, harmonieuse, respectueuse de l'environnement. si ce n'était que de l'habitat, on aurait peut-être un peu trop rapidement des quartiers dortoirs. Il faut donc y mettre de la vie, ça a été bien indiqué, avec notamment la question du travail, donc de l'économie, de l'artisanat, du commerce, et puis des équipements pour les enfants, les écoles, des équipements pour se divertir ou bien s'exprimer physiquement, par exemple, sportif ou autre. Et puis, bien sûr, ce projet, je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est un projet sur lequel nous aurons des échanges réguliers, parce que ce n'est pas un projet qui descend du haut vers le bas, c'est un projet qu'il faut construire ensemble. pour qu'il soit le plus adapté à vos besoins, aux besoins des habitants actuels et peut-être adapté aux besoins des habitants futurs. Je donne un exemple, celui sur l'habitat. Régulièrement, il y a des gens qui me demandent est-ce que ça serait possible de pouvoir avoir un appartement un petit peu plus grand parce que notre famille s'agrandit. Inversement, il y a des familles qui sollicitent pour un terrain, un terrain, un terrain pour pouvoir réaliser une maison parce que notre famille ne peut plus vivre dans l'appartement et elle aimerait pouvoir, maintenant qu'on a les moyens, acheter. Voilà donc des réponses au parcours résidentiel des Stéphanais actuel. Et puis, à l'échelle de la métropole, il faut aussi lutter contre l'étalement urbain. Ça ne sert à rien d'aller sur les terres agricoles ou bien de faire en sorte que les gens ne trouvent pas de réponse locale à leurs besoins et aillent finalement sur les plateaux du Roumois, enfin dans le Roumois ou dans l'Eure pour trouver des réponses à leurs propres besoins. Il vaut mieux que les personnes, pour circuler sur des distances plus courtes. Vous savez qu'il y a un problème avec le carburant en ce moment. Plus on est proche des lieux de vie et des lieux de travail, mieux c'est, à mon avis. Et donc, limiter l'étalement urbain de cette façon-là en proposant un quartier qui recolle les morceaux de la ville, vous voyez, ça fait comme un puzzle et il manque un morceau du puzzle à cet endroit-là. Eh bien, c'est la proposition, c'est le sens de la proposition qui est formulée ce soir et sur laquelle je vous invite dès maintenant à donner vos avis, vos remarques, vos questions et en fait, dire ce que vous avez envie de dire. Merci. Alors, M. Johan Caruel va faire passer... Bonjour, M. le maire, j'aimerais savoir si dans votre projet vous avez pensé aux charges de fonctionnement de tout ce quartier qui a l'air super sympa, super vert, super... notamment l'espace... l'espace vert. Est-ce que ça va créer de l'emploi pour la ville ? Est-ce que... Comment vous allez... Comment vous avez envisagé ça ? Alors, une réponse très simple, c'est que tout va dépendre de la façon dont on va préciser le contenu de chaque partie de ce projet. Ce n'est pas la même chose si on rajoute un grand linéaire de voiries bitumées ou si, au contraire, on a un plus grand nombre de sentiers, par exemple, et de coulées douces, de coulées vertes. Tout cela, donc, reste à préciser. Il faut bien se dire aussi que lorsqu'on augmente le nombre de kilomètres linéaires, lorsqu'on augmente le nombre d'équipements, donc, de surfaces à nettoyer, de mètres carrés ou de mètres cubes dans les locaux à chauffer, à éclairer, lorsqu'on augmente le nombre peut-être d'espaces à entretenir, d'espaces verts y compris. Oui, on va nécessairement, si on ne le fait pas nous-mêmes et qu'il y ait d'autres qui le fassent, ça n'aura pas d'impact sur nos charges de fonctionnement, mais nécessairement, il y en aura. Lorsqu'on fait une école, on le sait bien, notamment dans les écoles maternelles, il y a des créations de postes, créations de postes d'ATSEM, donc il faut qu'en face, il y ait une ressource. A l'heure actuelle, vous savez que, et on en reparlera dans une autre réunion publique à laquelle vous serez invité, sur la question du service public. Quelles sont les ressources pour le service public ? A l'heure actuelle, on en perd de plus en plus, notamment la question de la taxe d'habitation. Vous pouvez me dire que ça vous arrange sans doute, mais en face de la taxe d'habitation, il y a des services rendus, il y a des agents municipaux qui sont payés, par exemple, grâce à cela en partie. Eh bien, en termes de ressources, eh bien, nous aurons, je l'espère, une capacité, avec l'habitat notamment, à développer encore des ressources locales comme la contribution foncière. ce qui ne nous empêchera pas d'être exigeants encore auprès de l'État et puis de revendiquer les moyens nécessaires pour que la population à Saint-Étienne-du-Rouvray, comme ailleurs, mais un peu plus à Saint-Étienne-du-Rouvray parce qu'on y croise des gens qui sont modestes et sans doute plus modestes qu'ailleurs, eh bien, il faudra continuer à être dans cette revendication-là. Ça, vous pouvez, en tout cas, à l'heure actuelle, compter sur moi. Monsieur le maire, bonsoir. est-ce que dans ce projet, vous imaginez une extension du métro ? Parce qu'en fait, cette ligne, elle s'arrête avec Népod, donc c'est formidable, mais effectivement, moi j'ai dit de revivoler, si elle pouvait continuer à descendre dans une partie, je pense que ce serait un blé un peu pour tout le monde pour discuter. C'est pas que la ligne de métro, on va dire, c'est pas un moyen de transport, on va dire, idéal pour un maximum de gens, c'est écologique, enfin voilà, c'est un transport en commun formidable. Donc, est-ce que dans ce projet, on peut imaginer que le métro retrace un petit kilomètre de plus ? Voilà. Vous posez une question essentielle, celle effectivement des mobilités et la question pour nous des transports en commun est une question très précieuse. Voilà, pour nous, c'est effectivement une richesse qu'on peut mettre en commun. Et sur la question du métro, je pense effectivement que son armature actuelle va dans le sens de ce que dénonçait Corinne Colonier, c'est-à-dire les armatures de transport qui sont trop axées sud-nord-nord-sud. On voit bien avec le T4, on voit bien avec le F3, on voit bien avec le métro à l'heure actuelle, on le voit bien aussi avec le train puisqu'on a une gare, une halte ferrée à Saint-Étienne-du-Rouvray qui permet d'aller jusqu'à Rouen. Donc, il faut continuer à revendiquer, là encore, auprès de la métropole des moyens améliorés sur, je dirais, la transversale entre l'ouest de la ville, le plateau du Madrier et l'est. à l'heure actuelle, c'est pour moi pas suffisant, on est sur le bus 42 principalement et les horaires de dessert, notamment le week-end, pourraient être encore améliorés. Faire venir le métro à Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est quand même quelque chose qui ne serait pas facile parce qu'il bénéficierait qu'aux habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray alors même que c'est un équipement, un équipement roulant, un mode de transport qui est financé par l'ensemble des 71 communes de la métropole. Bonsoir, M. le maire. Une petite question de compréhension par rapport aux schémas qui ont été transmis, enfin, projetés sur la partie de la rue des Fusillés, sur la partie supérieure. C'est l'une des extrémités du projet. Qu'est-ce qu'il est prévu au niveau de ce qui sert aujourd'hui de l'espace de stockage de l'écheverre et tout ça, de cette zone-là, en fait ? Est-ce que ça va être construit ? Est-ce que ça va être aménagé ? Dans quelle proportion ? Voilà, merci. Vous parlez de la compostière municipale. Effectivement, ça fait partie, et je ne l'ai pas dit parce que je suis obligée, mais ça fait partie effectivement de ce que l'on doit regarder comme équipement à relocaliser. L'idée, c'est de pouvoir la conserver malgré tout sur le territoire communal parce que, comme je l'ai dit, on peut aussi utiliser ces déchets, on peut les revaloriser. Mais effectivement, ça fait partie de ce que l'on doit encore regarder. C'est pour ça que, comme vous disiez, M. le maire, ce n'est pas un projet ficelé, terminé, mais c'est bien de bien t'en suivre. On a bien noté déjà tout ce que ça nous suivait aussi comme compostière. La compostière, effectivement, est à relocaliser. Et pour répondre sur la question de façon plus fine, parce que je pense que vous posez aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait trouver à la place de la compostière derrière comme type d'implantation. Est-ce que ce serait de l'habitat ou autre ? Là, ça a bien été indiqué que la proposition, l'hypothèse d'installation serait le long de la rue des fusillés lorsqu'on monte, c'est à gauche, de l'habitat individuel, et lorsqu'on arrive tout en haut, vous savez, lorsqu'on va rentrer dans la forêt pour aller vers la maison des forêts, eh bien là, on pourrait trouver un tout petit peu d'habitat qu'on appelle intermédiaire. Voilà, c'est-à-dire avec un étage et puis un peu plus groupé. Oui, bonsoir, monsieur le maire. J'avais deux questions, en fait, une sur la manière dont vous allez solliciter la vie des habitants tout au long de la construction de ce projet parce qu'effectivement, je pense que sur chaque thème, les familles ont des besoins complètement différents. Ce n'est pas la même chose d'avoir besoin de mobilité pour emmener les enfants auprès des professionnels de l'enfance ou de la santé ou d'aller tout seul au travail, à vélo le matin. Ce n'est pas la même chose quand on a 70 ans et qu'on ne peut pas se déplacer de la même façon. Je pense que la concertation, elle me semble déterminante pour que les gens se positionnent mais aussi se projettent dans les années à venir puisque c'est un projet de longue durée. Comment vous allez enclencher cette concertation-là ? Et puis, une remarque sur la vie de quartier parce que moi, j'habite dans ce qu'on appelle le centre-ville et je trouve que le soir, il est tout fermé. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie. C'est très difficile d'inviter quelqu'un à aller boire un verre, manger un petit quelque chose, y compris après un spectacle du Rive-Gauche par exemple. Je trouve que si on veut relier au centre-ville, il faut qu'il y ait une animation de centre-ville. À un moment donné, peut-être qu'il y ait des espaces, peut-être sous la forme commerciale, peut-être sous la forme associative, il y a peut-être des gens, des citoyens, des associations qui ont envie de faire vivre aussi ce qu'on appelle aujourd'hui des tiers-lieux où les gens peuvent participer, vivre de la convivialité et animer leur quartier. Voilà, sur ces deux aspects-là, si vous avez un avis. Merci. Alors, je l'ai indiqué et je vais le redire, pour moi, je partage complètement votre point de vue sur la nécessité d'organiser une concertation la plus fine, la plus aboutie possible pour aborder avec vous, peut-être avec d'autres qui n'ont pas pu être là ce soir, tous les champs qu'on vient de décrire en fonction des besoins ou bien des centres d'intérêt ou bien des aspirations de chacune et de chacun. Là, là-dessus, vous pouvez effectivement compter sur moi, je serai très vigilant à cela, mais la modalité n'est pas encore précise, elle n'est pas retenue. Moi, j'ai souhaité qu'on ait au moins un rendez-vous annuel, c'est-à-dire à voir sous quelle forme, est-ce que c'est à nouveau une réunion publique, est-ce que ce sont des ateliers localisés à la salle festive, est-ce que ce, voilà, ou est-ce que c'est une démarche à travers un forum numérique, une plateforme citoyenne, je ne sais pas. Donc, je ne préfère pas m'aventurer là-dessus. Je sais que Johan Keruel, qui est notre élu chargé de la participation citoyenne, qui est là, qui vous a tendu le micro, est très attentif à cela et là-dessus, je lui fais confiance pour qu'ensemble, on travaille cette question-là. Deuxièmement, vous avez raison aussi, nous le constatons, toutes et tous, le centre ancien s'est beaucoup fragilisé ces 20 dernières années. On y constate des départs de commerçants qui, soit, ne sont pas remplacés parce que, eh bien, il n'y a pas de repreneurs ou bien il y a une demande de transformation du local commercial en habitation. Donc, on fragilise encore plus parce que plus on met d'habitation, moins il y a de commerce et moins il y a de commerce, moins c'est attractif. Donc, ça, là-dessus, moi, je pense qu'il faut véritablement limiter cette transformation pour essayer de réinverser la tendance. La tendance, elle est lourde parce que, quand il y a des repreneurs, c'est soit un kebab ou soit un coiffeur. Je vais aller un peu, je suis un peu à la brute, mais voilà. Donc, ce n'est pas ça qui nous intéresse d'avoir que des linéaires de coiffeurs. Moi, peut-être que j'ai besoin d'y aller là, mais ce n'est pas la question. Et puis, bon, on a effectivement à travailler cela. Alors après, vous savez, le commerce, c'est une difficulté parce que c'est une entreprise privée. La ville, lorsqu'elle rachète un local commercial avec des moyens qui sont quand même faibles, donc elle ne peut pas racheter tous les locaux commerciaux, quand elle arrive à le faire, c'est une vraie difficulté ensuite de voir comment on se saisit de ce local et qu'est-ce qu'on en fait. Bon, si on arrive à placer une association de type éducation populaire pour y faire de la vente maraîchère, fruits et légumes, par exemple, ça peut être très intéressant, mais ça va faire one shot, comme on dit. D'accord ? Je pense au projet qu'on a sur un petit magasin qu'on a pu acheter qui s'appelle Amisport. Mais on voit bien les autres commerces. Vous parlez de la vie. La vie, ça passe aussi, par exemple, par les cafés. Ça passe par les restaurants. Et les restaurants, on en constate combien ? Très peu. Il y en a un qui ferme rapidement le soir parce que aussi la personne qui tient veut assurer des conditions pour tranquilliser aussi ceux qui fréquentent. Voilà. Donc, on a construit autour de ce que vous dites là, de ce propos-là, on a construit pour lutter contre la fragilisation. On veut construire une étude urbaine pour voir comment on peut justement réinverser la tendance, créer des nouvelles synergies, travailler, refaire la place de l'église, par exemple, voir comment on pourrait réinverser la tendance du marché ambulant. Voilà. Il y a tout ça qu'on a mis aussi sur la table et sur laquelle on aura besoin de vous dans un atelier urbain citoyen qui prendra corps au mois de septembre. Je reviendrai vers vous pour vous inviter. J'avais juste précisé, monsieur le maire, qu'en plus des bars qui sont fermés, il y a beaucoup de bars où les femmes n'ont pas beaucoup leur place. Et on voit bien comment il y a une occupation, y compris des trottoirs, qui empêchent en fait qu'il y ait une participation de l'ensemble de la population. Je pense qu'il faut vraiment se préoccuper de ça parce que c'est l'aspect commercial, c'est l'aspect convivial aussi, c'est l'aspect sécurité aussi qui est en jeu. Et moi, je pense qu'il y aurait vraiment un gros travail à faire, effectivement, en termes de recherche sur le développement économique, en s'appuyant peut-être sur des associations qui n'existent pas dans la ville mais qui pourraient venir s'implanter là. il y a vraiment beaucoup de choses je pense qui pourraient être imaginées et avec les citoyens. Après, il y a une dame qui a vu la main. Moi aussi, j'avais levé la main. Pas de soucis. Bonsoir, mesdames, monsieur le maire. On écoute. J'avais une question mais ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt qu'il faudrait qu'on fasse attention, c'était surtout sur les formes urbaines qui ont été évoquées précédemment. On parle de mètre carré par habitant et moi, je voudrais qu'on fasse attention en tant qu'habitant parce que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient dans des petits espaces et que ce soit souvent les mêmes comme ailleurs qui est les plus grands espaces par mètre carré. Et ce qui me dérangerait, ce soit qu'il y ait du logement social et du logement privé. Et je pense que le logement social peut aussi amener des habitants, des Stéphanets, à des espaces plus convenables et aussi à du mètre carré plus important par habitant. Je ne sais pas si je suis claire, moi je me comprends, mais s'il y a besoin, je peux redéfinir un peu mes propos. Je voudrais qu'on soit vraiment vigilants sur ça, sur le logement social et le logement privé. C'est une question qui pose clairement la question de la mixité, en fait. La mixité à la fois des formes, c'est-à-dire est-ce qu'on veut du collectif mixé avec de l'individuel ? Est-ce qu'on veut aussi en termes de mixité, c'est-à-dire de typologie de logement ? Est-ce que c'est des grands logements ou est-ce que c'est des petits logements ? La mixité aussi en termes de statut du logement, est-ce que c'est logement social ou du logement privé ? Voilà, à l'heure actuelle, tout ça n'est évidemment pas défini, je l'ai bien dit, on est vraiment dans une esquisse, donc on n'en est pas du tout là, mais ce genre de préoccupation, on l'a et on continuera de l'avoir, même si on a maintenant de plus en plus des injonctions, notamment de la part du grand espace métropolitain, parce que l'idée, c'est que toutes les communes prennent leur part dans le logement social où on trouve un peu plus de gens modestes, et notamment les communes de la rive droite et que de notre côté, eh bien, que le pourcentage de logements sociaux qui est à plus de 50%, on ne le pénalise pas de trop, bien sûr, mais si on accueille du logement social encore un peu pour le parcours résidentiel, il faudra bien accueillir aussi du logement privé et peut-être avec un nombre un petit peu plus important pour des questions de rééquilibrage. Il y avait madame qui avait une question. Bonjour, bonsoir plutôt. Moi, j'ai une petite question. Moi, je suis plus quartier Guérin, dans l'impasse Claudine Guérin, et ma maison, elle donne sur une ancienne déchetterie, et du coup, moi, ça m'inquiète pour les futurs acquéreurs. Alors, certes, ça sera des maisons individuelles, mais franchement, je n'aurais pas envie de faire construire ma maison sur une ancienne déchetterie. voilà. Et du coup, comme je ne pense pas qu'à moi, je pense aussi à ceux qui m'ont acheté et je me dis, mais quand même, acheter une maison, ce n'est pas rien. Alors, je suppose aussi pour les logements sociaux, il n'y a pas de souci, mais quand même, acheter un terrain 100 000 euros et que je suis sur une ancienne déchetterie, ça fait peur. Pour nos enfants, pour tout ce qui est co-responsable, maladie, tout, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez en faire ? Parce qu'on peut imaginer remettre de la terre dessus, mais ça ne change pas grand-chose. C'est très cool de penser aux autres, déjà, l'entrée de jeu. Je voulais vous dire que c'est le genre de questions que l'on se pose lorsqu'on trouve des pollutions dans les sols. Je donne un exemple. Lorsque Hubert Vulfranc, qui était maire à l'époque, a piloté le projet des catteliers, vous voyez aussi les catteliers, donc à côté de la cuisine centrale, eh bien, on a découvert des poches de pollution de type déchetterie où des choses étaient installées sur le sol. Voilà. Donc, il a fallu traiter ça. Il a fallu aussi étudier l'ensemble des sols, c'est-à-dire voir s'il y avait une bonne portance ou pas. Donc, tout ça, ça doit s'examiner pour trouver ensuite les meilleures solutions pour les traités. Bonsoir, monsieur le maire. Juste devant. Alors moi, déjà, je trouve déjà que c'est un beau projet parce qu'il faut quand même le mettre en avant que c'est quelque chose de très important. Mais moi, ce qui me pose grandement question, c'est le calendrier. Vous l'avez dit, ça fait faire une cinquantaine d'années que ce projet est sur la table. Et moi, ce qui peut aussi me poser question, parce qu'on a quand même besoin d'un renouvellement sur Saint-Etienne-du-Rouvray. Mais quand est-ce que, je le comprends bien qu'on est à la phase d'esquisse du projet, mais quand est-ce qu'on pourrait espérer voir ce nouveau quartier naître en réalité ? Alors, le calendrier qui vous a été donné montre un certain nombre de phases, notamment dès cette année avec les études nécessaires, les études, ça prend toujours du temps, voire beaucoup de temps, parce que c'est pour éviter de faire des bêtises après, notamment dans les principes constructifs. Et puis, sur les questions de préservation, parce qu'on a dit et je redis que pour nous, c'est essentiel et qu'il faut travailler à cela. Après, moi, je pense que ce n'est pas un quartier qui se fera une fois d'un seul coup, il va se faire par phase. Et l'idée, c'est bien de commencer par les franges. Ce qu'on appelle les franges, c'est commencer peut-être par le sud et puis peut-être le quartier qu'on appelle de la Gâchère, c'est-à-dire juste en face du rive gauche, là, pour ensuite, petit à petit, pouvoir le dessiner. Mais il faut qu'avant qu'on rentre dans ces phases, il faut qu'on ait quelque chose de plus installé en termes de schéma d'aménagement précisé. Donc là, on a un schéma d'esquisse. Il faut un schéma d'aménagement plus précis pour ensuite s'engager dans des réalisations concrètes. Donc, je ne vais pas vous dire que ce quartier sera fini en 2026, par exemple. Ce n'est pas vrai. Ce sera plus tard. Oui, bonjour, Monsieur le maire. Je viens d'arriver dans la commune de Saint-Etienne-de-Auvray il y a quelque temps et je m'aperçois qu'au fil du temps, il y a une grosse attente à la déchetterie. Donc, si on fait un plan d'aménagement là à Guérin, c'est très bien, mais au fur et à mesure que les habitants vont arriver, il y aura encore de plus en plus de déchets à déposer. Comment envisagez-vous pour la déchetterie? Pensez-vous un jour l'agrandir? Et ce serait bien aussi, c'est qu'on y envisage un jour, c'est de faire un EHPAD que je me perçois qui manque beaucoup dans la commune et éventuellement même un bassin de rétention sur le nouveau site que vous pensez faire. Concernant la déchetterie, il faut que vous sachiez que cet équipement ne relève pas de la compétence municipale. C'est un équipement métropolitain. Donc, si je voulais décider de l'agrandir, je pourrais décider tout seul dans ma chambre, mais ça ne ferait pas grand-chose. Ce n'est pas moi qui vais le décider. En tout état de cause, il faut que vous sachiez que la déchetterie accueille beaucoup plus de monde en ce moment, notamment, et c'est peut-être l'impression que vous en avez, parce que celle de Sautesville est fermée. Il y a des mises aux normes importantes à faire et des travaux lourds qui sont réalisés en ce moment pendant une période qui va continuer de durer. Donc, on récupère sur la déchetterie de Saint-Etienne-du-Rouvray-Oassel des gens qui viennent de Sautesville. Après, sur la question, je crois, vous m'avez parlé d'un bassin de rétention. La loi sur l'eau et les mesures de plus en plus drastiques concernant la réalisation de bassins nous obligent, ces réglementaires, à prendre ça en compte. Donc, il y aura, vraisemblablement, sur les axes peut-être de ruissellement ou à d'autres endroits des dispositifs pour pouvoir permettre d'absorber les pluies centenales. Ah, les pads. Alors, il y a les pads de Michel Grandpierre à l'heure actuelle, mais vous avez raison de considérer que le vieillissement est une... de nos préoccupations communes. Vous en parlez maintenant sur les pads, mais moi, je pense même un peu avant, au moment où les gens souhaitent partir de chez eux et être peut-être en résidence autonomie. Et donc, ça, c'est quelque chose que l'on a envisagé à travers l'angle de la stratégie habitat. C'est-à-dire que là, on a un quartier, bon, mais le quartier, il croise aussi d'autres préoccupations. La stratégie économique, qu'est-ce qu'on va y installer comme type d'économie, l'artisanat, on a parlé aussi d'une agriculture maraîchère, de proximité, comme on a ici des serres stéphanaises, par exemple. Eh bien, il faut penser aussi à l'habitat et notamment, c'est ce que les élus ont partagé il y a deux semaines ou trois semaines sur la question de cela. Et les pads actuels, c'est sûr qu'à un moment donné, il ne suffira pas et il faudra qu'on réfléchisse éventuellement. Est-ce que c'est dans ce cadre ici ou de reconversion encore d'autres secteurs qui pourraient devenir d'autres friches ? Voilà, je n'ai pas de réponse toute faite. Oui, bonsoir. Il marche ? C'est bon. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si vous avez prévu avec le futur quartier, d'avoir des possibilités de pouvoir aller vers la gare puisqu'il s'avère quand même que c'est intéressant entre la partie Saint-Étienne-de-Rouvray-Roy qui est quand même intéressant et de pouvoir voir avec la métropole des prix intéressants pour les personnes qui puissent rattraper de Saint-Étienne-de-la-Garde, Saint-Étienne, aller sur Rouen ou aller sur Paris. Je vais laisser mon adjoint Pascal Le Cousin qui est chargé notamment en lien avec la métropole des questions des transports en commun. Oui, ça marche. Vous m'entendez, je baissais le masque. Oui, j'ai cette responsabilité à la métropole de travailler avec le vice-président en transport sur ces questions péroviaires. Alors, je ne vous cache pas qu'on a de longues négociations aujourd'hui avec la SNCF. Trop souvent, la SNCF est en mode omnibus plus tant qu'en mode TGV. C'est effectivement, tout à l'heure, une personne soulignait les questions du métro et les questions de théorieurs. Le train fait partie aussi des moyens de déplacement qu'on peut avoir. Donc, effectivement, on travaille aujourd'hui avec la métropole à ce qu'on appelle le réseau express-surban. Malheureusement, ça risque d'être un peu long, mais là aussi, ça dépend de la mobilisation des citoyens pour qu'on aille beaucoup plus vite. Quelque chose qui peut vous intéresser sur la tarification, c'est qu'on est en train de faire une étude de faisabilité de la possibilité d'utiliser la carte astuce sur le réseau ferroviaire. Et donc, on va avoir prochainement une réunion et on va regarder les modalités parce que vous comprenez bien que c'est des financements avec la SNCF, mais d'ici un an ou deux, on pourrait peut-être arriver à avoir la case astuce qui permettrait aux gens de prendre le train parce que là, aujourd'hui, vous prenez un abonnement train, vous prenez un abonnement astuce et puis ça vous coûte deux fois le prix. Donc, effectivement, on est en train de travailler sur ce sujet-là pour effectivement, déjà sur la question tarifaire, déjà remplir les trains qui existent et ensuite les développer avec un travail en liaison avec la SNCF. Oui, bonsoir, monsieur le maire. J'ai deux questions. La première, c'est qu'en est-il dans ce projet de l'avenir des serres stéphanaises ? Et la seconde, c'est ce qu'on voit dans l'image en haut à gauche. Tout à l'heure, vous avez cité les termes de coulée verte vers la Seine. De quoi s'agit-il ? Bien, alors, nous, à Saint-Étienne-du-Rouvray, je dis nous parce que moi-même, je suis concerné, nous sommes très attachés aux serres stéphanaises, à la façon dont ils organisent une production de proximité. Moi, j'y vais acheter des petits légumes, des petites fraises quand c'est le moment, etc. Bon, on a déjà discuté avec les gérants actuels qui sont sur un terrain municipal, qui sont locataires de ce terrain. Et donc, ils nous ont déjà... Ils sont là-haut, monsieur, madame Bermont. Bonjour. Donc, ils nous ont déjà sollicité à l'heure actuelle pour avoir une extension de leur emprise actuelle sur l'environnement immédiat. en attendant qu'il y ait autre chose. Donc, vous voyez la période du calendrier. Pour le moment, il n'est pas question d'une relocalisation sous cinq ans comme ça. Bien. Par contre, effectivement, on a pu les entendre et de façon bienveillante leur dire on va regarder les terrains autour pour pouvoir permettre un agrandissement de la production. Mais quand viendra à un moment donné la nécessité de relocaliser l'activité, il faudra le faire de la façon la plus harmonieuse et la mieux concertée possible, notamment avec de la part de la ville et moi, je m'y engage à avoir des facilitations pour cette réimplantation. j'ai des propositions à faire sur notamment quelque chose qui serait en lien comme on l'a dit tout à l'heure avec ce fameux bouclier vert. Le bouclier vert, si on a des exploitations maraîchères à sa très grande proximité, ça a une cohérence d'après moi. Ça a une cohérence. sur la question de la coulée verte, c'est une dénomination pour indiquer qu'on pourrait partir de ce bouclier vert, entre guillemets, du cheminement depuis la forêt à l'ouest jusqu'à la Seine à l'est en imaginant un chemin. Et ce chemin, il va finir par emprunter des voiries, bien sûr, mais le mieux, c'est d'essayer de construire un environnement, de réaliser un environnement le plus paysager possible. On a déjà une boucle verte à Saint-Étienne-du-Rouvray qui fait passer par le bois du Val-Labbé, qui fait remonter, qui va jusqu'au bois des Anémones, qui va dans différents secteurs de la ville où c'est particulièrement paysager, boisé, voilà. Donc, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu équivalent, mais ce ne sera pas une coulée verte qu'avec du verre. Bonsoir. Du coup, j'ai une nouvelle question. Je suis pipelette, je suis désolée. Mon questionnement, c'est quand les habitations vont grandir et vont germer, à quel moment vous allez construire des écoles et les crèches ? Parce que, je crois, alors, moi, j'ai fermé la boutique chez moi, mais en tout cas, les écoles sont saturées et je suis convaincue que l'éducation et ce qu'on apporte à nos enfants à l'école, c'est primordial, voire 99% indispensable. Et on voit bien que sur Saint-Étienne, on a une mixité sociale, comme vous l'avez dit. Vous avez, et ce qui n'est pas mal, c'est que les enfants, certains, sont 20 par classe, mais on voit bien que certains élèves en valent 10, voire en valent 5. et donc, oui, amener du monde dans la commune, je trouve ça super bien, mais il faut, je pense, en amont, penser crèche et penser école, collège et tout ça, parce que là, dans le secteur, on a le groupe scolaire Langevin, c'est une machine de guerre quand même et je ne suis pas sûre que ça soit adéquat pour le développement de nos enfants, des enfants, des autres maintenant, voilà, mes petits-enfants, mais voilà. Là, c'est encore une priorité municipale que vous venez d'inscrire ce soir, puisque à côté d'une priorité du développement urbain, du projet urbain, il y a le projet de développement durable pour tenir compte effectivement de toute cette préservation aussi de notre environnement, mais il y a aussi le projet éducatif et dans le projet éducatif, nous mettons véritablement au cœur la question de l'enfant, c'est ce qui a donné lieu par exemple il y a une dizaine d'années aux animalins, fait qu'on a partout, partout dans toutes nos écoles, des centres de loisirs, de proximité en quelque sorte. Alors, nous avons travaillé cette question de la démographie scolaire pour essayer d'approcher au plus près la question du timing, de la temporalité pour réaliser des nouveaux équipements. C'est la raison pour laquelle entre l'école Langevin et l'école Curie, le long de la rue Pierre-Sémard, va se réaliser d'ici deux ans, trois ans, un grand groupe scolaire avec école maternelle, école primaire. Mais on a pris du retard à l'allumage. Pourquoi ? Parce qu'on a été surpris d'une décision du gouvernement qui peut apparaître bonne au démarrage, c'est de dédoubler les CP et les CE1 en REP. Les écoles de Saint-Étienne-du-Rouvray sont en REP sauf l'école Ferry-Jaurès. Et donc, dans ce cas-là, dédoubler les classes, ça a saturé tout de suite les écoles. Et donc, on s'est trouvé un petit peu dépassé, si bien que Langevin, elle est pleine comme un oeuf, je vais dire comme je le pense, et puis Curie, c'est pareil. Et donc, vivement, ce groupe scolaire, parce que sinon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on trouvera comme solution. On sera peut-être obligé d'aller vers des modulaires, mais moi, je pense que c'est une solution qu'il faut repousser le plus loin possible. Mettre des enfants dans des modulaires, ce n'est pas ma conception de l'accueil des enfants. Après, sur la question du quartier qui est là, c'est la même chose. Si on commence à réaliser de l'habitat, il faut qu'on mesure quelles sont les typologies de familles. Est-ce que c'est des familles simplement célibataires, est-ce que c'est des personnes vieillissantes, ou est-ce que c'est des personnes avec enfants, deux enfants, trois enfants, niveau collège, niveau élémentaire, et puis de façon à pouvoir ensuite voir nos équipements actuels. Et il va falloir se projeter parce qu'il va falloir qu'on sature Ampère, qu'on sature Pergo, qu'on sature les autres écoles de la ville. Donc tout ça, c'est un jeu de fouet de fin, il faut jouer finement la chose. Parce qu'en fait, si vous commencez par les habitations, par exemple, on sait bien que des maisons individuelles, en règle générale, alors je ne suis pas aussi diplômée que les dames d'en face et la capacité, mais souvent quand on achète une maison, c'est qu'on a envie de bébé ou qu'on en a déjà quelques-uns quand même. Et du coup, s'il n'y a pas d'école à ce moment-là et que l'école est en train de se construire pendant les 3-4 ans de construction, puisqu'il y a des délais, on l'a bien vu avec l'école Pierre-Sémart, le groupe scolaire, pendant 4 ans, on fait quoi ? Et donc c'est ça en fait mon questionnement, c'est dans quelle priorité on fait ? Et je pense que l'éducation est une priorité de la ville et de tout citoyen et de la mienne, entre autres. L'urbanisation du secteur, elle va se faire forcément par étapes, par grandes phases. Donc, vous ne m'entendez pas ? Ah, pardon. Donc l'urbanisation du secteur, elle va se faire par étapes. Tout à l'heure, M. le maire illustrait que si on décide d'aller et de commencer par le sud, on va commencer à construire un boulevoirie et puis ce boulevoirie va nous permettre d'aller mettre un petit peu de logement et puis c'est au fur et à mesure et lorsqu'on aura atteint un certain seuil, on se dira bon ben voilà, les besoins de la population actuelle, les besoins de la population qui est en train d'arriver, il faut qu'on ait construit notre équipement scolaire pour telle date parce qu'on ne peut pas construire tout l'habitat d'un coup parce que ça veut dire que dans ce cas-là, on va être dans la situation où on va mettre en charge les équipements existants et à l'inverse, d'un point de vue d'équilibre financier, forcément, créer des lois à bâtir, des maisons à vendre, c'est forcément engranger des recettes qui nous permettent aussi ensuite d'avoir une capacité d'investissement pour les équipements. Donc, on ne peut pas non plus construire l'équipement en premier en se disant bon ben comme ça, je suis prêt, je peux attendre cinq ans. Donc, comme le disait M. le Sommaire, ça va être une fine alchimie pour calibrer entre guillemets jusqu'à quand peuvent supporter nos équipements existants. Oui, mais alors après, ça bouge. Vous aurez compris que tout ça, il va nous falloir quand même quelques années pour le mettre en route, mais voilà, c'est d'abord un petit peu d'habitat et une fois qu'il y a suffisamment d'habitat, l'équipement qui ne sera pas occupé pleinement, le temps justement de pouvoir permettre de construire la suite et que l'équipement scolaire soit notamment en pleine charge. Oui, bonsoir. j'ai une question un petit peu plus précise au niveau géographique. J'habite rue des Fusiers entre l'angle de rue des Fusiers et Stalingrad et donc ce projet a l'air tout à fait sympathique en dehorsant. Moi, ma question, c'est au niveau du fluide, du trafic, qu'est-ce que cela va changer en sachant surtout que là, actuellement, là où j'habite, il y a un bar, souvent, quelqu'un le connaît, l'Omnisport, qui amène pas mal de contraintes, notamment la structure de le stop et tout ça, plus le bar en lui-même, plus les horaires, plus le public de ce bar. Donc là, je pense que ce projet-là va amener cette route à être passante par rapport à la suite, donc ça va amener encore plus de trafic et j'ai peur de la suite, de la tranquillité de ce quartier et de ce public-là, de ce bar, justement, voilà. Qu'est-ce que ça peut changer ? Parce que là, actuellement, déjà, ce n'est vraiment pas le top du tout. Voilà. Oui, une boulangerie, ça serait parfait. On parlait tout à l'heure des souhaits qu'on pourrait avoir toutes et tous de pouvoir tranquillement aller se restaurer en soirée à Saint-Étienne-du-Rouvray, pouvoir aller boire un verre tranquillement avec des amis, etc. La fréquentation des bars n'est pas engageante, c'est peu de le dire. Et notamment celui-là, mais ce n'est pas le seul, l'e-sport, où on voit bien qu'à certains moments, eh bien, des voitures viennent se garer de façon anarchique et puis, ensuite repartent comme si, hop, d'un seul coup, il y avait une envolée de moineaux. Est-ce que le fait que la rue ne soit plus en impasse en quelque sorte et soit plus circulante va accentuer les difficultés ou au contraire les faire diminuer, je ne suis pas en mesure de le dire à l'heure actuelle. je ne vais pas forcément être pessimiste en disant que ça va les accentuer parce que le stationnement qui se fait de façon anarchique est aussi lié au fait de peu de passages vers le cul-de-sac en quelque sorte. Parfois, on constate que quand on ouvre des routes, eh bien, les habitudes sont obligées de changer. Il faudrait peut-être réaménager effectivement ce carrefour parce que c'est même la cohue. Même quand le bar est fermé, de toute façon, les gens font un tir larigot, le stop, s'il serre, c'est déjà pas mal. Et effectivement, pour se garer, c'est compliqué. Même pour nous, nous encore, on a la chance de pouvoir se garer chez nous, mais tout le monde se gare. Même si le bar est fermé, il y a des gens qui ont du mal à se garer. De toute façon, stationnement, on va avoir à la rentrée de septembre des modifications de bus et il n'y aura plus de bus qui vont passer dans la rue Stalingrad. Ça va être reporté et on va profiter du fait qu'il n'y aura plus d'arrêt de bus pour créer quatre nouvelles places de stationnement à cet endroit-là. Non, ça peut ne rien changer. Après, non, mais je sais bien, mais je pense que pour les gens qui viennent voir d'autres personnes, c'est bien. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a repéré comme quelque chose d'embêtant pour les habitants, réellement embêtant. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a pas de solution, mais on regarde. On va aussi travailler sur la rue Stalingrad et sur toutes les écoles de la ville. Une meilleure visualisation avec des zones 30. On va faire aussi un certain nombre d'investissements dans toutes les écoles de la ville devant les écoles pour assurer la sécurité. Donc, effectivement, on y travaille et on est obligé de constater aussi qu'il y a des gens qui ne respectent pas le code de la route. Voilà, mais on y travaille. La vidéo verbalisation, des choses comme ça. Donc, effectivement, on y travaille. Là, partiellement, on va avoir quatre places supplémentaires dans votre quartier. Oui, c'est tout. C'est toute la difficulté. OK. Oui, bonsoir, monsieur le maire. Rebonsoir. Ici. Alors, en fait, on me passe le micro, mais c'est vrai qu'on a un petit peu répondu à la question de la sécurité. En fait, nous, on vit à la résidence Saint-Yon. Récemment, on a été victime d'incivilité. On est allé porter plainte et on a été très étonné de connaître qu'il n'y avait que trois policiers qui étaient actifs sur la ville de Saint-Étien-du-Rouvray et Ouassel. Et donc, ma question, ça serait, puisque on va construire un nouveau quartier. Qu'est-ce qui va être mis en place pour garantir la sécurité des biens et des personnes, également sur la préservation du patrimoine ? Et ma deuxième question, ça a porté sur le budget, en fait. Est-ce qu'on a réfléchi aussi au budget de ce projet ? Voilà. Merci. Bien. Peut-être, avant de prendre une autre question, je vais laisser ma première adjointe chargée des questions de sécurité répondre à ces éléments-là pour montrer qu'on forme une équipe. il y en a des marches dans ce rive gauche. Merci, Johan. Oui, je suis là. Alors, trois policiers nationaux. Oui, parce qu'il y a les municipaux aussi. Oui, pour le dépôt de plainte, c'est la nationale, effectivement, vous avez raison. Oui, On est d'accord. On ne peut qu'être d'accord là-dessus. Il y a eu d'ailleurs un problème. D'ailleurs, j'ai entrepris d'interroger M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui m'a répondu en disant qu'il y aurait 60 policiers nationaux de plus à l'échelle de la métropole. 60. On n'en voit toujours pas la couleur. Non. Alors, d'abord, il faut les former. Et on peut espérer, effectivement, qu'il y en ait pour Saint-Etienne du Rouvray. En attendant, même s'ils ne sont pas beaucoup, on est d'accord qu'au commissariat de Saint-Etienne, bon, déjà, il y a d'autres policiers qui sont plutôt basés à Brizou sur des choses plus spécifiques. Je pense, par exemple, aux stupéfiants. Là, effectivement, c'est une équipe spécialisée et ça ne fait pas les trois de Saint-Etienne. Mais de toute façon, on a des liens très, très réguliers, pour ne pas dire quotidien, entre les policiers municipaux et les policiers nationaux pour, effectivement, déjà, faire remonter les informations au niveau de la nationale et avoir une vigilance renforcée, notamment sur les questions de cambriolage ou autres. Il y a des phénomènes de secteur, on bouge de secteur en secteur. Donc, quand on a l'information qu'il y a eu un vol par effraction, les policiers municipaux passent plus dans ce quartier-là pour essayer effectivement d'avoir une action aussi sur ces questions-là. et donc, voilà, le planning, on va dire, des policiers municipaux et des ASVP sur les questions, je reviens sur la question des amendes de stationnement, donc, c'est les agents de sécurité de la voie publique qui sont donc des agents municipaux. Effectivement, leur planning, ils ont une prévision, on va dire, à peu près à la semaine, mais en fonction des événements et ils peuvent bouger de quartier et changer par rapport à ce qui était prévu pour essayer d'être au mieux. Et après, c'est la même question qu'avait posée madame tout à l'heure sur la question des effectifs municipaux. En fonction de l'évolution de ce quartier et de la même manière qu'il faudra peut-être des agents des espaces verts en plus, on se posera à ce moment-là la question des agents municipaux sur la partie tranquillité publique en fonction du nombre d'habitants supplémentaires qui viendra, mais ça ne sera pas tout de suite en fonction de l'évolution effectivement. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, effectivement, il y a un lien quotidien et on attend les renforts au niveau de la nationale que M. Darmanin a promis dans son courrier puisqu'on est censé en avoir pour chez nous, mais on est bien d'accord que trois, ça ne fait carrément pas le temps. Bonjour M. Maire, bonjour M. François, Julien Pacotte. J'ai trouvé votre projet très intéressant. Je vous ai tenté de résoudre une équation qui n'est pas simple entre la préservation du milieu naturel et la lutte contre l'étalement urbain qui est quelque chose de très important aujourd'hui, notamment pour répondre au projet de pseudo-contournement de Rouen qui est quelque chose pour lequel je me bats comme vous savez. Ça m'inspire deux questions. La première question, c'est par rapport aux espaces naturels. Est-ce que ces espaces sont sanctuarisés au niveau du plan d'occupation des sols si c'est juridiquement possible ? Et la deuxième question, c'est au niveau de la part d'agriculture locale. En fait, 2 %, je trouve que ce n'est pas très ambitieux. Ça pourrait être un peu plus. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait évoluer ? Je trouve que c'est important que notre consommation alimentaire soit relocalisée. Merci, M. Pacotte. Sur la première question, oui, bien sûr que nous avons, comment dirais-je, la possibilité on ne l'a pas écrit là parce que c'est encore une fois un travail avec vous pour esquisser les choses, mais nous avons la possibilité de demander à faire inscrire au sein de ce bouclier vert de la forêt des zones d'espaces naturels identifiées N à l'échelle du PLUI. Le PLUI, c'est le plan local d'urbanisme d'urbanisme à l'échelle intercommunale. C'est-à-dire que c'est la métropole maintenant qui fixe les règles du plan local de l'urbanisme. Et il y a des codes et les codes, c'est une zone naturelle, c'est identifié N, une zone à urbaniser, c'est une zone AU, voilà, et puis il y a différents stades. AU1, ça veut dire qu'on peut l'urbaniser tout de suite, AU2, ça veut dire qu'on peut l'urbaniser mais en précisant un peu plus le projet, etc. Donc là, dans ces 80 hectares, la réponse est oui, on peut identifier des zones comme celle-ci. Sur la question de l'agriculture maraîchère de proximité, là encore, rien n'est figé, ça peut monter plus si jamais on voit qu'à côté de ça, le petit artisanat ne prend pas l'espace qu'on escomptait. On peut aussi avoir des conversions de ces espaces-là à nouveau sur d'autres possibilités de permaculture, par exemple. Voilà, mais on recherche de plus en plus aussi à faire le lien avec le territoire. On parlait tout à l'heure, on évoquait, je crois que c'est Mme Colonier qui disait ça, notre restauration municipale, notre restauration municipale, eh bien, elle fait appel à beaucoup plus de lots dans ces appels d'offres qu'auparavant. C'est-à-dire qu'on achète des choses beaucoup plus diversifiées. Par exemple, de la viande bovine normande, mais aussi du bio, voilà, pour avoir aussi des repas qui s'orientent de plus en plus vers des questions végétariennes aussi. Vous voyez, il y a tout ça. Donc, si on a la possibilité d'avoir quelque chose qui s'adresse directement à une demande locale vers quelqu'un qui peut nous répondre à cette demande, eh bien, on sera vraiment très heureux. Juste une question pour être rassuré, nos jardins ouvriers qui sont rue Claudine Guérin vont bien rester parce qu'on se trouve en plein cœur. C'est trois lettres. Je pourrais dire N-O-N, mais c'est O-U-I. Merci. Je suis rassurée. Monsieur le maire, bonsoir. Je suis là. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, ce soir. Je regrette simplement qu'il n'y ait pas de jeunes de mon âge aujourd'hui. Super, mais qu'il n'y en ait pas beaucoup. Vous êtes tous jeunes. Non, je regrette juste parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez dit que ce projet pourrait intéresser nos futurs citoyens et vraiment, je pense qu'il faudrait plus promouvoir ce projet surtout aux jeunes. Concernant la question de l'éducation et de l'ouverture du groupe scolaire, alors moi, je suis en première année de parcours préparatoire aux professeurs à des écoles et je suis aux ranges quand j'entends qu'il y a une école qui ouvre, etc. Donc, surtout, pour les parents qui s'inquiètent, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui se destinent à être professeurs des écoles. On veut juste l'ouverture de postes, mais ça, il faut le dire au gouvernement. Et puis, j'ai une petite question. J'aimerais savoir quand est-ce qu'on sera amené à se revoir. Vous avez projeté tout à l'heure un calendrier, mais sous quelle forme on va se revoir ? Est-ce qu'il y aura des votes ? Qui aura le dernier mot ? Voilà, il faudrait juste savoir ça. Merci. Je propose que Johan Keruel formule une idée ou deux pour essayer de répondre. Merci monsieur le maire. Alors, dans la démocratie participative, il y a plusieurs phases. Il y a une phase de sensibilisation et d'information, une phase de consultation, une phase de concertation et une phase de co-construction. Donc, il existe différents outils sur le territoire. Lors des premières années de ce mandat, on en a développé deux nouveaux qui fonctionnent bien, qui est le forum citoyen. Donc, concernant cet éco-quartier, il sera évoqué dans la ville qui change. Il a déjà un petit peu été brièvement évoqué dans le forum de la ville qui préserve. Et nous avons aussi une plateforme participative. Et dans nos projets, il y a cette volonté de développer des ateliers urbains citoyens. Il y a des citoyens, notamment ceux du Château Blanc, qui connaissent bien cet outil-là. Ils ont travaillé, par exemple, sur la mémoire de quartier. Il va y avoir une exposition qui va être les ans d'avant au mois d'avril sur le travail qui a été fait sur l'histoire du Château Blanc. Et puis, il y a différentes façons. Après, ça peut être, par exemple, des promenades exploratrices que l'on fait dans la ville. C'est-à-dire qu'on invite un groupe de citoyens à marcher dans les rues et à nous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Parce qu'entre s'exprimer dans une salle, on ne trouve pas forcément les mots justes. Et nous, on ne comprend peut-être pas toujours correctement ce que le ou les citoyens où est-ce qu'ils veulent en venir. Et donc, ces promenades-là, ça permet en fait de faire le point. Pour le moment, comme l'a dit tout à l'heure M. le maire, on n'a pas encore évoqué le sujet sur le nombre d'outils qu'on va mettre en place, quand on va les mettre en place et tout ça. Ce qui est certain, c'est qu'on va développer une pluralité d'outils parce qu'il y a différents publics à toucher. vous avez évoqué la jeunesse, par exemple. Parce qu'on se rend compte dans les outils de démocratie participative à l'heure actuelle qu'on a toujours un peu le même public. Un public un petit peu âgé, qui n'est plus en activité, qui a une vision de la vie, une vision des choses. Et nous, ce que l'on veut faire, c'est participer tous les habitants, quel que soit l'âge, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. Mais aujourd'hui, je ne peux pas faire d'annonce en disant à telle date, il va y avoir tel outil qui va être déposé. Mais on y travaille. Bonsoir, monsieur le maire. Donc, vous êtes en train de nous montrer un magnifique projet. Sauf que moi, j'habite actuellement à La Haussière et je vois moi La Tour qui a très peu d'habitants. Qu'en est-il de l'avenir de La Tour ? La Tour, la résidence de la forêt, rue de l'Argonne, que certains ici connaissent bien. Eh bien, cette Tour a vocation à rester. Non seulement à rester, mais à être rénovée. Vous le savez sans doute, c'est une Tour en copropriété où on peut trouver aussi des logements en locatif social. À l'heure actuelle. Non, pas à l'heure actuelle, mais bientôt. Mais bientôt. Où on va trouver aussi une mixité puisqu'en fait, on va confier, on va confier le soin au foyer Stéphané lors d'une acquisition d'appartements municipaux et bien de participer au renouvellement, là encore, réhabilitation, rénovation d'un certain nombre d'appartements que la ville va céder au foyer Stéphané. Voilà. Donc, tour préservé, mais aussi tour rénové. Bonsoir, merci à l'équipe et à vous pour l'apprentissage. Je vous ai parlé du bouclier vert. J'ai entendu les sentiers qui vont relier les étudiants à la zone de l'église et de l'école. Est-ce qu'il y a d'autres aménagements qui vont le faire pour pérenniser cette zone vert ? Là, c'est encore trop tôt pour le dire. Moi, je... je suis enseignant et j'adore pouvoir utiliser les lieux non pas en les laissant dans un immobilisme vert qui soit figé comme ça, non, mais plutôt de les rendre attractifs par un côté un peu éducatif. Pourquoi ne pas construire soit un cheminement balade avec un arborétum pour faire découvrir les choses aux enfants ? Pourquoi ne pas concevoir en lien avec une activité de proximité et une ferme équestre ? Eh bien, d'envisager des parcours équestres ? Voilà. Pourquoi pas ? Vous voyez, il faut avoir de l'imagination. Moi, j'ai souhaité, par exemple, que le bois des années Mônes ne soit pas un bois sanctuarisé. Et je demandais à la direction générale de la ville de travailler à une proposition pour l'animer, ce bois. dès le 11 avril prochain, pendant 15 jours, le bois va être approprié par une association avec des enfants, des enfants de la ville, pour créer ce qu'on va appeler des parcours d'aventure. Ça va être la réalisation de cheminements en cordage, comme ce qu'on appelle les ponts de singes entre les arbres. ça va être l'utilisation de marteaux, de points, de planches pour faire des cabanes. Voilà. Donc, faire vivre les lieux, pour moi, c'est très important. C'est plus important que de laisser, finalement, les choses en l'état. Oui, tout à fait, parce que, surtout, quand on regarde comme ça en l'état, on se dit qu'il manque encore une pièce du puzzle et ça risque de venir disparaître. Donc, d'utiliser l'espace, c'est bien aussi. Et j'avais une question également sur la densité de l'habitat. Il y a une zone unique pour le petit collectif. Est-ce qu'on ne peut pas disséminer ce petit collectif plutôt que de faire une simple zone en un seul coup ? Alors, vous parlez de ce qu'on a défini comme la centralité, c'est ça ? La zone violette. La zone violette. En fait, la zone violette correspond peu au prou à ce que l'on a déjà observé dans la ville. C'est-à-dire des zones qui favorisent la fréquentation et la vie de quartier. Même si, j'ai entendu la réflexion de la dame tout à l'heure, quand c'est dense parfois mais qu'il n'y a pas les commerces ou que les commerces se fragilisent, ce n'est pas un gage de succès. Mais néanmoins, il faut qu'on continue de travailler ces choses-là. On a pu le travailler par exemple aussi au niveau du plateau du Madrier avec une reconversion commerciale. à venir d'ailleurs. Là, il faut qu'on... Voilà, on pense, nous pensons, nous avons à vous donner dans vos mains cette proposition-là. Mais c'est vous qui allez nous le dire. Si vous pensez que ce n'est pas en densifiant que ça génère plus de vie de quartier, nous, nous le pensons ici. Donc, c'est la proposition qui est faite. Rebonsoir, je tiens à intervenir parce que je viens de noter une petite contradiction. J'habite à la résidence La Forêt à la Boussière. Je viens de dire qu'il est prévu de faire de la mixité sociale. Or, à la dernière réunion avec Mme Lefrançois, il était question que ce soit plutôt de la copropriété à long terme. Mais ça, je n'ai pas dit que ça ne serait plus de la copropriété. Ça restera de la copropriété. Que les logements seraient en acquisition plutôt que de la location. Il faut savoir qu'il peut y avoir des copropriétaires qui louent leur appartement. Je n'ai pas ça. J'ai besoin de précision là. Comme le signifie M. Maire, l'objectif pour nous c'est de céder notre patrimoine aux feuilles cette année. Oui, c'est d'accord. Dans ce patrimoine-là, il agira en tant que propriétaire d'ailleurs. Voilà. Ça restera bien une copropriété. Et une partie du patrimoine sera mise en location, accession, en mode collectif. Il y aura 10 logements en location, accession. sur un parcours vert, on va dire. Parce que je pense qu'à plus ou moins long terme, ça va manquer. Je crois que les gens qui... Parce que bon, l'EHPAD, c'est l'ultime. Des petites résidences comme il y a à Amprascoisa, par exemple, qui sont plutôt sympathiques, mais ce sont quand même des placards. et quand il y a eu le Covid, on a mis l'accent sur la solitude des personnes âgées, etc. Quand on habite la petite résidence d'Amprascoisa, on ne peut pas recevoir. C'est impossible. C'est trop petit. Donc, à la minima, qu'il y ait au moins une chambre, un espace suffisant pour pouvoir accueillir les enfants, les plus enfants, les amis, etc. Et je pense que c'est souvent oublié, ça. Et ça conforte la solitude des personnes seules, surtout après ce qu'on vient de traverser. Et je pense qu'une mixité étudiants-personnes âgées, c'est un plus pour tout le monde. Je le disais tout à l'heure, on a eu il y a à peu près trois semaines, peut-être un peu plus maintenant. une rencontre entre les techniciens municipaux et puis les élus municipaux. Et on a eu exactement le même genre d'échange. Notamment, est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, favoriser la présence d'étudiants avec les personnes âgées par rapport à la question de l'entraide intergénérationnelle ? Je pense que ça peut être une bonne idée. Ou bien, est-ce qu'il faut favoriser aussi des résidences seniors de même âge qui peuvent apporter aussi des services adaptés à cette tranche d'âge ? Ça aussi, ça peut être des réponses intéressantes. Donc, je n'ai pas d'idée préconçue ni pré-définie par rapport à ça. Je pense qu'il faut étudier tous les retours d'expérience par rapport aux situations qu'on peut rencontrer. à Saint-Étienne du Rouvray, effectivement, on a la résidence Vallon, une résidence évolutive qui fonctionne. On a les résidences Croisat. On a fait en sorte que la tour Obisque, par exemple, accueille des personnes à partir d'un certain âge. Bon, voilà, on a l'EHPAD, mais tout ça correspond effectivement à des façons de se loger, d'habiter et de finir sa vie en quelque sorte. Excusez-moi, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de dur dans ma bouche, mais de vivre son vieillissement de la façon la plus adaptée à ses possibilités, possibilités physiques, possibilités financières, possibilités en accueil des autres ou pas. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas de famille, qui se retrouve seul, il n'y a pas besoin forcément d'un T4. Voilà, bon, et inversement, inversement, quelqu'un qui fréquente beaucoup de monde, est-ce qu'il ne faut pas essayer de choisir un lieu avec un local commun auquel on peut se réunir, jouer aux cartes, je ne sais pas, voilà, c'est des vraies questions. Oui, monsieur le maire, tout à l'heure, vous avez parlé du réaménagement de la place de l'église, je parle du centre ancien, du marché qui disparaît, des commerçants qui disparaissent les uns, pas les autres. Moi, j'ai constaté que dans certaines villes, des villes qui ont construit des petites halles, même petites, avec des commerçants sédentaires ou pas, on y constatait dans ces halles un regain d'activité et une renaissance de la vie. Est-ce que cette idée a déjà fait l'objet de vos réflexions ou pas ? On multiplie forcément la question des réflexions sur les outils. On voit bien, il y a la façon d'essayer de regrouper les commerçants, il y en a qui essayent dans certaines villes de créer y compris des villages de commerçants, ou même des villages de marques, mais ce n'est encore autre chose. Il y en a qui essayent de mettre en place des outils réglementaires comme le droit de préemption commerciale. C'est quelque chose que peut-être on n'a pas assez utilisé. J'ai vu ce matin que Franquevilly, sur l'avenue des provinces, avait utilisé son droit de préemption commerciale et sur un bail, c'est-à-dire un local commercial qui était devenu vide suite au départ de la personne. Franquevilly a reçu quatre dossiers à Saint-Étienne-du-Rouvray. Je ne suis pas sûr que si on exerçait le droit de préemption commerciale, on soit en mesure de pouvoir choisir entre quatre dossiers. Encore fort est-il déjà qu'on en est un. Voilà. Donc, c'est là où effectivement on a un vrai enjeu et le mieux, je crois, c'est de se faire accompagner par des professionnels. Moi, je suis profondément attaché au service public communal. Je pense que c'est la meilleure réponse possible, la plus équitable parce qu'on ne passe pas par un prestataire privé qui peut se faire encore plus de profit entre le client et puis la prestation. Vous voyez ce que je veux dire ? Et voilà. Mais par moment, les compétences, la ville ne les a pas forcément. Donc, dans ce cas-là, il faut se faire épauler par quelqu'un d'extérieur qui peut nous apporter un regard peut-être renouvelé sur cette question commerciale. Voilà où j'en suis, moi, de l'appréciation des choses. Oui, donc, j'ai une question. C'est par rapport, je suis surpris que ça n'a pas été évoqué, sur le coût de cette opération qui va payer. Est-ce qu'il y a une enveloppe déjà de fête, le financement, tout ça ? Est-ce que ça va jouer sur le foncier ? Voilà. Alors, il faut déjà avoir en tête que la ville est déjà propriétaire de 95 % des sols. 95 % des sols. Donc, il en resterait peu à acquérir. Lorsqu'on réalise des opérations immobilières, il faut qu'on s'efforce de les équilibrer, qu'on s'efforce. Ce n'est pas toujours le cas. Ceux qui ont suivi l'atelier urbain citoyen sur le quartier Marc Seguin en savent quelque chose parce que là, le projet est déficitaire. Ici, le but, ce serait peut-être de récupérer des recettes en vendant déjà des parcelles à peut-être des installateurs, des promoteurs immobiliers, pourquoi pas, pour réaliser de l'habitat et donc pouvoir récupérer des fonds de façon à ce qu'on puisse ensuite investir nous-mêmes, par exemple, dans les équipements. Il n'y a pas de chiffrage précis à l'heure actuelle. Ça reste à faire. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir de nouveau ? Personne ? Écoutez, je voudrais encore une fois vous remercier parce que je trouvais que la participation a été importante et vos questions et vos remarques ont été très pertinentes. je voudrais remercier particulièrement les agents qui ont travaillé sur ces dossiers, bien sûr, en particulier celles qui étaient à côté de moi ce soir. Je pense à Déborah Lefrançois en premier lieu puisqu'elle est responsable du département du développement territorial. Corine Colonier par son travail de présentation avec Mathilde Venin qui ont construit ce diaporama. Pardon, excusez-moi. Je n'aime pas parler en anglais. Il ne faut pas que je m'enferme dans les trucs. Et encore une fois, bonne soirée. Je vous tiens informés pour la suite. Sous-titrage ST' 501